bon bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue pour ce cours de ouais c'est peut-être mieux de fermer là il va y avoir un petit peu de bruit là alors bienvenue pour ce pour ce cours cette initiation au développement web alors pour commencer je vais mettre un truc au clair au tout au début vous voyez que j'ai un micro mais que la ma voix est pas spécialement amplifié c'est parce qu'on est en train de d'enregistrer le cours et de le streamer pour les pour les étudiants de pour les étudiants de rennes qui sont intéressés par qui sont intéressés par ça du coup le son bas c'est pour ça alors du coup du coup on va peut-être commencer par afficher les slides ça peut être ça peut être une ça peut être une bonne idée donc ce donc ce cours comme on vous a présenté donc c'est ça va être une initiation au web à la programmation entre guillemets en html et en css ça sera donc elles seront elle sera pardon animé par par moi même et par mon cher ami constantin que que aussi ici alors on va commencer tout de suite avec une rapide présentation je vais commencer je vais commencer par par me présenter je m'appelle brennan à bolivier je suis actuellement étudiant cire 3 je suis également alternant chez thompson vidéo networks et vous pouvez me retrouver sur ces sur ces liens sur ces liens ici et moi je m'appelle consulter ainsi de rien co je suis je suis alternant à yellow cake une agence web et je suis actuellement en cire 3 et je serai plutôt là je serai plutôt là pour en soutien à brendan en fait voilà donc alors on va commencer par définir les objectifs de ce cours ça va être premièrement de vous appréhender un petit peu le développement web parce que entre entre voir entre afficher une page dans son navigateur et la voir il ya quand même une non et là et l'écrire pardon la créer il ya quand même une grosse différence une un autre un autre but du coup qui est un petit peu qui est un petit peu la conséquence du premier c'est de vous apprendre les bases du html et du css donc pour pour tout ce qui est des bases du développement web et que à la fin de ce cours vous soyez en mesure de réaliser un site simple on va essayer d'y arriver on a on a un petit peu moins de enfin on a environ une heure une heure et demie et du coup on va commencer directement par les outils alors pour ceux à qui on a fait des présentations donc seul soit seulement moi soit avec constantin on vous a on vous a dit que tout ce qui était outil on les installerait si besoin sur le sur le moment dans les outils il ya deux outils principaux il ya premièrement navigateur normalement vous en avez tous un installé firefox chrome alors je vais peut-être commettre une petite hérésie je vais j'ai mentionné internet explorer même si on le dé même si on le déconseille un petit peu microsoft edge maintenant évidemment et ensuite le deuxième outil ce qu'on appelle un éditeur de texte donc il en existe énormément notepad plus enfin donc je les nomme un petit peu notepad plus plus j'ai dit pour ceux qui utilisent linux il ya sublime texte aussi il ya sinon le bloc note windows ça passe aussi même si c'est un petit peu moins pratique il ya vim également c'est bonne remarque atom marche aussi ouais et nano oui également enfin là je les ai je les ai c'est juste des exemples en fait que j'ai cité si vous si vous n'avez pas d'éditeur de texte type notepad plus plus j'ai dit sublime texte etc vous pouvez utiliser le bloc note de windows c'est ça sera un petit peu moins ça sera un petit peu moins pratique parce qu'il ya une fonctionnalité en moins qu'on appelle la coloration syntaxique qui est super pratique mais ça ça marche aussi très bien avant de passer à la slide suivante je vais vous expliquer un petit peu comment on en quoi consiste réellement une page web une page web ça va être un fichier un fichier qu'on appelle un fichier html qui va contenir dedans tout le contenu qui va être agencé de la façon la façon dont vous le définissez donc ce qui veut dire tout ce qui veut dire tout simplement que pour créer une page web pour créer par exemple une page web vide il vous suffit de vous suffit d'ouvrir un fichier vide dans atom notre passe plus 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 sublime texte bloc note que sais-je et de l'enregistrer d'enregistrer le fichier en n'importe quoi qui du manque ça se termine par point html salut florentin d'accord mais écoute si tu en trouves donc donc voilà je vous invite même à je vous invite même à essayer d'en créer un maintenant si vous avez si vous avez un petit doute parce qu'on va on va l'utiliser forcément par la suite également je le mentionne juste comme ça on n'aura pas forcément besoin dans le cours au niveau du nommage du fichier donc point html c'est ce qu'on appelle l'extension qui indique à votre à votre système si vous êtes si vous êtes windows par exemple que c'est du html que que vous voulez que vous voulez que vous voulez afficher que vous voulez traiter la première partie donc le nom du fichier le vrai nom généralement on l'appelle index quand c'est une page une page principale c'est une convention qui c'est une convention qui existe comme ça et notamment si vous hébergez votre site plus tard index.html ou index.htm ce sera la page par défaut c'est une petite parenthèse qui peut être utile alors on va commencer ce cours par un peu d'histoires avant de se mettre à coder on va on va plonger un petit peu dans ce qu'est le dans ce qu'est le web et ce qu'est le le world world web le world web ça a été créé en 89 par un monsieur qui s'appelait tim berners lee donc c'est lui il était il était à l'époque cherchant aux cherchant au cern donc alors que je dise pas que je dise pas de bêtises centre européen de de recherche j'ai oublié le n et donc il est actuellement il est actuellement à la tête d'un organisme qu'on appelle le w3c qui s'occupe de standardiser un petit peu le web de dire quelle balise fait quoi etc principe de valise on le verra juste après et chose très importante le web a été créé en tant qu'un système hypertexte le principe d'un système hypertexte et c'est de pouvoir c'était vraiment le but du web à l'origine c'est de pouvoir naviguer d'un fichier à un autre par un système de lien donc c'est un truc qui quand même pour ceux qui n'utilisent tant soit peu internet c'est quelque chose qu'on peut qu'on peut apercevoir très souvent et concrètement le tout premier navigateur c'était celui-là qui a été du coup créé par monsieur tim berners lee et qui s'appelait world web donc on peut voir que les navigateurs ont quand même pas mal évolué entre entre temps et maintenant on va commencer donc on va commencer la première partie de ce cours ça va être sur le html donc on va voir deux langages le html et le css on verra à quoi ils servent en temps utile le html donc html ça veut dire hypertexte hypertexte markup language donc langage langage de balise hypertexte enfin langage balisé hypertexte donc on retrouve ici la notion de la notion d'hypertexte dont je parlais juste à l'instant et il permet de décrire le contenu d'une page web pendant cette partie de pendant cette partie html on va pas voir comment comment décorer une page on va voir comment mettre du contenu dedans comment bien structurer son contenu alors pourquoi c'est important le de connaître le de connaître le html parce que tous les sites web utilisent du html c'est vraiment la base du web tous les sites quasiment sauf quelques exceptions tous les sites sur lesquels vous allez vous connecter avec votre navigateur ça sera du ça sera généralement du html qui sera renvoyé donc si vous connaissez le html vous connaissez vraiment la base du web et pour le petit point historique comme ça on la dernière version du html s'appelle html 5 il ya eu tout un historique de version de html depuis 89 et il est sorti en octobre 2014 donc très récemment alors on va voir déjà le premier principe du html le html se repose sur ce qu'on appelle des balises une balise on en retrouve deux types le premier type c'est des balises ouvrantes et fermantes donc qui se constituent comme ceux ci on a un chevron ouvrant pour les pour commencer la balise le nom de la balise on ferme un chevron fermant pour la fermer on met le contenu de la le contenu du le contenu de la balise enfin moi le contenu qu'on veut mettre dans cette balise à l'intérieur et on la ferme avec donc un chevron ouvrant un slash pour indiquer la fermeture la balise le nom de la balise et un chevron fermant donc là on peut voir vraiment c'est à peu près la même chose à droite et à gauche sauf que ici on peut voir un slash qui délimite donc du coup la balise un deuxième type de balise les balises auto fermantes ça commence également par un slash ça donc c'est également suit un chevron merci merci constantin c'est suivi d'un du nom de la balise on y place généralement le le contenu sous forme d'attributs les attributs on verra on verra après ce que c'est donc je vais pas m'attarder dessus et et ensuite contrairement aux balises qu'on balise ouvrantes et fermantes on met un slash et un chevron fermant directement donc il ya une seule balise il n'y en a pas deux c'est pour ça qu'on appelle autre c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle auto fermante parce que elle s'ouvre mais elle se ferme toute seule concrètement à quoi ressemble une page web concrètement une page web c'est ça c'est plusieurs blocs entre guillemets enfin symboliser par des balises donc ça c'est vraiment un exemple de code super simple enfin super simple dans le sens pas beaucoup il n'ya pas il ya très peu de très peu de choses dedans avec donc on va on va étudier un petit peu ce code on a au tout début le doc type le doc type c'est quelque chose qu'on retrouvera quasiment tout le temps voire même tout le temps au début d'une page web ça indique au navigateur quel type de quel type de contenu qu'elle qu'est ce qu'il va à quoi qu'est ce qu'il va retrouver donc là en l'occurrence on lui dit ce que je vais te passer c'est du html ensuite on a une première balise donc il ya beaucoup de contenu en fait ça aura tout le contenu de votre page la balise html en gros on va dit on va dire au navigateur tout ce qui est dans cette balise c'est mon html tu le traites comme du html ensuite on a le bloc head head ça va donner l'entête de la page entre guillemets c'est à dire que par exemple on peut retrouver on peut retrouver dedans une balise title qui va donner le titre de la page c'est à dire le titre qui va s'afficher sur le nom de l'onglet quand vous quand vous ouvrez des onglets généralement le quand vous ouvrez un nouvel onglet l'onglet s'appelle je sais pas moi nouvel onglet quelque chose comme ça et quand vous allez sur un site vous allez vous allez enfin le titre va se remplacer donc ça c'est défini dans le title le un autre un autre bloc qui est la deuxième partie en fait d'une page c'est le body c'est là qu'on va avoir tout le texte qui va s'afficher dans le dans la fenêtre de votre navigateur donc ça on va là on va apprendre justement à le structurer et un petit et pour pousser simple de façon un peu un peu plus complexe on va enfin on a eu un exemple comme ça qui est plus typique de ce qu'on pourrait retrouver sur sur internet quoique un petit peu assez petit ou la assez petit en quantité de code on retrouve toujours le doctype entre tout on retrouve toujours les blocs html head et body on trouve toujours le title sauf qu'en plus on retrouve plusieurs types de balises notamment dans le tas et dans le dans l'entête dans le head on retrouve une meta on retrouve une balise meta je reviendrai après je reviendrai dessus après un lit une balise link pour lier une feuille de style je sens on abordera ça quand on évoquera le enfin quand on passera sur le sur le css et une autre balise script c'est si vous voulez intégrer du javascript dans votre page pour pouvoir la faire donner des comportements spéciaux à certains éléments etc on verra pas dans on verra pas dans ce cours mais ça peut être intéressant pour vous de le savoir de savoir que ça existe qu'on qu'on peut lier du coup du javascript avec ce avec du html de cette façon dans le body on retrouve plusieurs éléments sur lesquels on va revenir juste après des éléments section h1 donc h1 qui va être un titre article h2 qui va être un autre titre mais plus petit en du moins en théorie p qui va être un qui va être un paragraphe même chose ici etc donc ici également on retrouve toutes les balises toutes les balises fermantes vous pourrez remarquer aussi je n'ai pas précisé mon code est ce qu'on appelle indenté c'est à dire que tout ce qui est dans un bloc est espacé de quelques espaces ça permet de mieux se repérer par exemple je sais directement que quand je suis dans cette balise enfin que quand j'étudie cette balise je suis dans ce bloc c'est pas obligatoire mais c'est vivement conseillé pour pour mieux se repérer pour mieux se repérer quand on lit son propre code html ou quand quelqu'un d'autre le lit et concrètement ça donne quoi concrètement le code que bas le code que je vous ai juste montré ici concrètement ça donne ça ça c'est j'ai pas c'est même pas une c'est pas une image que j'ai pris c'est là c'est le code la page web qui est qui est générée par le par le code que je vous ai montré juste juste un peu plus haut donc normalement c'est mon curseur ici donc normalement c'est ça ça que enfin c'est quelque chose comme ça que vous devriez être capable de faire au moins à la fin à la fin de la partie sur le html ok donc après avoir vu ces notions parce que je sais que c'est toujours et c'est toujours un petit peu un petit peu embêtant de d'écouter quelqu'un parler sans avoir à mettre en pratique on va coder un petit peu on va coder avec avec du coup le l'énoncé enfin les notions les blocs que je vous ai que je vous ai donné juste avant et mon énoncé ça va être de faire ça alors hop on va cliquer sur ce petit lien et concrètement je vais vous demander de recréer cette page là de votre côté on va on va on va prendre je vous donne et on va vous donner peut-être 5 10 minutes pour recréer pour recréer ça donc vous voyez en titre de l'onglet j'ai hello world ici j'ai hello world donc je vous demande quelque chose de très basique ensuite on verra des trucs un petit peu plus un petit peu plus avancé donc on vous laisse on vous laisse travailler un petit peu avec consentin on naviguera dans dans la salle et n'hésitez pas à nous n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions s'il ya des plus que vous comprenez pas et c'est alors alors ouais voilà alors constantin constantin vient de mettre en évidence quelque chose de très intéressant c'est que on est c'est que normalement alors on a on a mal fait notre travail vous étiez censé avoir des merci pierre on était censé avoir des des polycopiers à vous distribuer avec une liste de balises et propriétés etc alors officiellement pour se sauver la face on va dire qu'on n'avait pas eu le temps et du coup bah pour nous excuser on va vous montrer un petit on va quoi ouais allez on va faire ça que j'apprenne à écrire bah ouais c'est avec de gomme ou bien alors là on voit pas de l'an on les a plus très bien ouais ouais je suis en train de regarder en fait par rapport à avec ouais avec ça vous voyez bien même au fond vous voyez bien ici ok ça va comme ça ça passe ok donc bon on vous est donc vous étiez sans savoir impoli on vous a affiché un petit voilà une espèce de merci bien on vous a affiché une espèce de poli donc ça donc ça du coup c'est des balises le contenu étant le contenu est en anglais donc avis aux angles à vie aux descriptions sinon concrètement on a on a on a vu on enfin les balises qu'on a vu ça serait ça se résume un petit peu là dedans il y en a quelques unes d'autres donc voilà donc sur ce on vous laisse on vous laisse on vous laisse travailler si si vous avez des questions n'hésitez pas à nous à nous appeler comment on vous laissez on vous laissez on vous laissez une balise au top Tu peux le couper ? Tu peux le couper ? Si tu veux, on met deux chaises là et on a réussi. Il manque le 2. Il manque le 2. Il manque le 1. Il manque le 2. Il manque le 2. Il manque le 2. Je pense que le 1... C'est bon. Moi j'attends la suite. Je ferme ton 1. On est maintenant. On est maintenant. Je suis désuyé. On est maintenant. Merci. 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 Alors je vous rappelle juste, c'est à ça que vous devez arriver normalement à la fin. Ah oui. Tu vois, tu vois, tu as le pont. Tu vois, tu as le pont. Tu vois, tu peux mettre le pont. Tu vois, tu as le pont. Tu vois, tu vois, tu as le pont. Tu vois, tu as le pont. Tu vois, tu as le pont. Tu vois, tu vois, tu as le pont. Tu vois, tu vois, tu vois, tu as le pont. Bon, est-ce que tout le monde est arrivé à ça ? Qui ici n'a pas ce résultat ? T'as pas ? Moi j'ai pas non plus. Ah si moi j'ai. Alors, je vais aller voir un petit peu. Non, non, t'as pas besoin en fait. Je dis normalement, dans le web, t'as rien de compilé dans le web. T'as oublié de fermer ta baisse et jeter les miens. Et après, pour l'encodage, en fait, tu rajoutes une balise méta. Je sais pas, tu connais quelque chose en habitant. Je sais pas, tu connais quelque chose en habitant. Fais un entrée. Est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas ce résultat-là ? À part Pierre. D'accord. Alors, bon, on va pouvoir repasser ici. Voilà. Et donc, je vous mets un petit corrigé. Concrètement, c'est à peu près la même chose que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà à quoi doit ressembler votre code. Quand je passais un petit peu dans les rangs, j'ai vu que c'était à peu près la même chose. Donc voilà. Donc, je récapitule. Du coup, on a le doctype pour indiquer le HTML. Le bloc HTML pour dire tout simplement au navigateur. Ça, ça va être le contenu HTML que tu vas m'afficher. Le head pour définir l'entête de la page avec le titre dans le title. Et le body, donc le corps de la page qui contient notre Hello World, notre magnifique texte Hello World. Ensuite, on va apprendre à organiser un petit peu mieux son code. Notamment avec trois balises pour l'instant. La balise section. La balise section, ça va nous permettre de fractionner une page en plusieurs sections, justement. La balise est nommée comme ça pour ça. Et du coup, de définir plusieurs parties dans une même page. Ces parties, on peut encore les diviser avec des éléments articles. Alors, un article n'est pas tout le temps dans une section. Mais généralement, pour ce cours, on va dire que c'est le cas. Parce que c'est généralement le cas. Et donc, c'est à peu près le même usage. Sauf que du coup, c'est pour définir de façon un petit peu plus précise. On retrouvera toujours plus d'articles que de sections dans une page. Et pour terminer, la balise P qui permet de définir un paragraphe. Tout ce que vous mettrez entre les deux balises P, ça fera un paragraphe. Si vous mettez du contenu entre deux autres balises P, ça retournera à la ligne et ça fera un autre paragraphe. Etc. Un autre point pour l'organisation de son code, enfin plutôt de son contenu, c'est des titres. C'est vachement important. J'ai vu qu'il y avait déjà quelqu'un qui s'amusait avec tout à l'heure. Un titre démarre toujours une section et ou un article. C'est-à-dire que... Alors ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le W3C, justement, l'organisme qui s'occupe de standardiser le web. Un article ou une section n'est pas valide si le premier élément de contenu qu'il y a dedans, ce n'est pas un titre. Les balises de titres, il y en a six, je crois, qui vont donc de H1 à H6. Ça va par ordre d'importance du titre de façon décroissante. C'est-à-dire que le H1 sera plus important que le H2 et qu'il sera plus important que le H3, etc. jusqu'au H6. Donc, on va faire un petit... Avec ces quatre notions, plutôt, du coup, on va faire un petit... On va améliorer un petit peu notre exercice précédent. Et on va faire une autre page. Enfin, on va améliorer plutôt la page existante. Donc, qui est ici ? J'ai fait en sorte que les choses parlent un petit peu d'eux-mêmes, à la différence que j'ai utilisé des titres de premier niveau, donc des H1 pour... Enfin, je l'annonce parce que ça ne se voit pas forcément. Pour les titres de section, j'ai utilisé un H1 et les titres d'article, j'ai utilisé des H2. Donc voilà, je vous laisse travailler un petit peu moins longtemps parce qu'on doit libérer le foyer à 20h. Donc, il ne faut pas qu'on prenne trop de temps non plus. Donc voilà, à vous de jouer. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous interpeller. Donc là, il est 19h05. On va reprendre vers 10h15, à peu près, en fonction de la vitesse à laquelle ça va. Je vais peut-être quand même vous mentionner un petit peu les éléments qu'on peut voir sur... Enfin, les éléments qu'on vient de voir qui sont sur cette feuille de triche, comme on peut le traduire. Donc, alors, au niveau de ce qu'on a vu à l'étape précédente, on a le head ici, le title ici, le body ici. C'est à peu près tout. On a le HTML qui doit traîner quelque part aussi. Au niveau des titres, on les a ici. Et les sections et les articles doivent être un petit peu plus bas. Non. Alors, ils sont quelque part. Ouais. Oui, après, la feuille de triche n'est pas entièrement complète non plus. Mais... Donc, voilà. Merci. 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 Il est 19h15. On vous a laissé une dizaine de minutes. Qui ici n'est pas arrivé à ce résultat-là ? Quelque chose qui s'y approche. Je vais aller voir un petit peu. Si ça fait le combo, ça fait le combo. Je vais aller voir un petit peu. 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 C'est un peu trop de choses. Ok donc est-ce que à peu près tout le monde sauf ceux que j'ai vu ont ce résultat là à peu près ? Ok donc du coup je vais pouvoir vous montrer le corrigé alors le corrigé est un petit peu plus long que le dernier je vais vous l'expliquer un petit peu on a le dock type ici comme d'habitude la balise html hop alors juste avant j'ai oublié quelque chose forcément il fallait que j'oublie de brancher l'ordinateur voilà hop ça si le qui avait débranché ça va pas marcher voilà ok ouais si je vais me tromper un écran c'est vrai que ça rend mieux du coup alors ici on a donc toujours le dock type toujours le bloc html toujours les blocs head et body vous pouvez voir que dans le head j'ai rajouté une balise ce qu'on appelle une balise meta je vous expliquerai un petit peu très rapidement en quoi consiste une balise meta après je vous dis juste que cette balise là pour l'instant je vous demande juste d'appliquer ça bêtement cette balise là c'est conseillé de la mettre de la mettre dans un head pour que vos caractères soient enfin tout ce qui est accent cédille etc soit mieux soit mieux traité en ce qui est du corps de la page parce que du coup c'est là qu'il y avait tout un travail on arrive à on arrive on trouve deux sections c'est à dire que mon dans mon dans mon énoncé il y avait deux sections donc ici ici tout ça c'est tout ça c'est une section et tout ça c'est encore une autre section à l'intérieur de cette section dans chaque section on retrouve deux articles un premier article avec son titre un deuxième article avec son titre les sections aussi ont un titre un troisième article enfin le premier article de la deuxième session de la deuxième section ici le deuxième article le deuxième article ouais de la deuxième section ici donc voilà pour pour tout ce qui est titre on retrouve les h1 et h2 dont je vous ai parlé les h2 qui sont ici donc la différence entre h1 et h2 concrètement là vous le voyez peut-être pas parce que l'affichage par défaut le montre pas forcément sur en fonction du navigateur mais en grosse en gros un h2 c'est un c'est une espèce de sous titre d'un h1 en fait étant donné que là une section c'est une division de la page un article ça va être une division d'une section donc une espèce de sous section donc qui aura donc qui aura une et une un titre d'importance moindre en général c'est comme ça qu'on fait même si vous êtes libre de faire comme comme vous voulez je t'écoute dans utf-8 il y a un tiré en effet en effet en effet alors très bonne remarque de pierre ici dans alors je non mais alors je l'ai je l'ai je l'ai je l'avais je l'ai corrigé dans les autres slides mais apparemment pas ici elle a échappé au correcteur constantin tu peux rigoler mais toi aussi tu as corrigé les slides c'est moi qui m'ai dit qu'il y avait une erreur dans ce sens ouais donc voilà alors donc ici là où j'ai mon curseur il faut rajouter un tiré entre le f et le 8 c'est une faute de frappe simple coquille ouais tiré du 6 oui tiré du tiré du milieu c'est normal donc voilà est ce qu'il y a des questions sur cette partie ok bon bah je vais enchaîner directement sur la suite ça va être les liens parce que comme je l'ai dit tout à l'heure le principe du html c'est de pouvoir transférer des c'est pouvoir c'est de pouvoir passer d'un fichier à un autre via des liens ce qu'on appelle des liens hypertexte donc c'est cool qu'on puisse les utiliser aussi c'est un petit peu le principe même du html donc comme je l'ai dit un lien ça permet de naviguer d'un fichier à un autre ou plus spécifiquement ici d'une page à une autre étant donné qu'une page bah comme je l'ai dit c'est un fichier html la balise ça va être une balise A me demandez pas pourquoi il y avait probablement une raison historique à ça la balise s'appelle A et un appel de cette balise ça ressemble à ça on a A on a le texte ici qui va s'afficher à la place du lien c'est à dire par exemple c'est à dire que quand vous cliquez sur quand vous avez un lien vers google par exemple sur un site c'est pas http 2.2 slash 3w.google.com qui va s'afficher qui va s'afficher dans le qui va s'afficher dans votre navigateur dans le texte ça va être un autre n'importe quel autre oui ici là alors je vais y revenir je vais y revenir et du coup ici on a le texte qui va s'afficher à la place du lien alors on a une très bonne on a une très bonne remarque c'est à dire que c'est à dire que la balise du A qu'on peut voir ici alors forcément si je pointe sur explique ça va pas le faire la balise A qu'on voit ici n'est pas fermée alors A c'est une balise ouvrante fermante ici on a une balise ouvrante ici on a une balise fermante c'est à dire que c'est à dire que ici on a un attribut les attributs peuvent être appliqués autant à des balises ouvrantes et fermantes qu'à des balises auto-fermentes en l'occurrence ici on a on a un attribut qui s'appelle href qui va dire qui va donner l'adresse vers laquelle on veut que notre lien pointe par exemple ici ce 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 bout de code là va donc le bout de code du haut va afficher un lien qui va dont le texte va enfin qui va afficher voir mon site avec un style avec un style spécial pour qu'on voit que c'est un lien et si je clique dessus ça va m'amener sur www.example.com il y a moyen également de il y a également moyen d'utiliser ce qu'on appelle des chemins relatifs c'est à dire que si vous avez un fichier page2.html qui est exactement dans le même dossier que le que votre fichier html vous avez juste à mettre le nom le navigateur ira directement le chercher dans le même dossier et du coup on va vous demander enfin du coup je vais vous demander un petit exercice tout simple ça va être c'est aussi simple que le premier exercice sauf que à la place d'écrire du texte vous allez me mettre un lien alors le lien alors sur mon sur mon énoncé c'est écrit couac et ça ramène vers un moteur de recherche qui s'appelle duck2go alors bon forcément forcément dans une iframe ça va pas le faire donc quand je clique dessus ça me ramène ici donc voilà c'est exactement vous reprenez limite si vous avez si vous avez fait plusieurs sauvegardes pour votre pour vos exercices vous reprenez ce que vous avez fait au tout début alors juste avant ne supprimez pas ce que vous venez de faire à l'exercice précédent on s'en servira par la suite donc donc sauvegardez le à côté limite ouvrez un autre fichier et voilà je vous remontre du coup à quoi ressemble un lien un un lien voilà c'est ici je vous remontre ça parce que c'est plus pratique de l'avoir ici et pour celui-là je vais vous laisser 5 minutes il est 30 on va faire une correction à 35 ouais le href obligatoire parce qu'en fait enfin officiellement il est pas obligatoire mais en gros si tu si tu l'oublies tu enfin le navigateur quand tu cliques sur ton lien il t'emmènera nulle part d'accord href c'est vraiment tu lui dis quand tu cliques sur ce lien il doit aller et quand tu dois aller sur cette page je sais pas si on fait pas ou si tu peux ah ouais si se te publier voilà la question de l'apprentissage auastics Merci. 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 Alors, ici, qui a un résultat comme ici ? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un coup de main, qui ne comprend pas quelque chose ? Ok. Ah, d'accord. Ok. Merci. 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 You and me right. Un gros bordel quand même il faut le dire de toutes les versions du html comment comment elles se sont développées c'est très intéressant je vous encourage à aller à regarder ça si vous avez un petit peu de temps mais là on n'en a pas en fait concrètement dans une concrèvement dans une page un commentaire ça semble ça ça ce Cohen comme ça un petit peu n'importe où donc là j'ai repris une partie de l'exemple beter du deuxième exercice une partie la correction balade par exemple dans une section je peux mettre à cette section là je suis dedans et va Seeing servir à tel truc. Je mets ce que je veux là-dedans. Ce commentaire, j'aurais très bien pu le mettre au-dessus de la section. J'aurais pu le mettre ici, j'aurais pu le mettre là, là, là. C'est vraiment, je le place où je veux. Je mets ce que je veux dedans. Ça m'aide seulement moi et les personnes qui vont relire mon code à s'y retrouver. Est-ce que quelqu'un a des questions sur les commentaires ? Ok. Ensuite, une deuxième notion HTML qui est très intéressante et qu'on a déjà rencontré depuis le début du cours, ça va être les attributs. Les attributs, ça va être des données, comme on l'a vu notamment avec le lien, un attribut, c'est une donnée additionnelle, une espèce de paramètre qu'on va donner en plus à une balise. En l'occurrence, pour le A, le href, ça va être la donnée additionnelle de vers où on va aller quand on va cliquer sur le lien, vers où va pointer le lien. Comme vous l'avez vu également, un attribut se trouve toujours à l'intérieur d'une balise. On aura l'ouverture de la balise avec le chevron ouvrant, le nom de la balise, la liste des attributs avec leur valeur et le chevron fermant. Et là, on met le contenu. Concrètement, là, je reprends un exemple de lien qui est un petit peu plus complexe avec plusieurs attributs. On a l'attribut href qui va être l'adresse vers laquelle le lien va pointer. ID, ça va donner un identifiant à la balise. Je vais y revenir juste après. Target, c'est un attribut qui est propre à la balise A parce qu'il y a certains attributs qui sont propres à une balise. En l'occurrence, Target avec underscore blanc, ça va dire d'ouvrir un lien dans un nouvel onglet. C'est un truc que vous pouvez récupérer. Il n'y a pas forcément de raison pour laquelle la valeur de cet attribut s'appelle comme ça. Dans les attributs qui sont ici, il y en a un qui est spécial. C'est l'ID qui est généralement présenté avec son copain l'attribut classe. L'attribut classe, ça va identifier un élément dans votre page. On va s'en servir notamment en CSS et en Javascript si vous vous intéressez au Javascript. Vous mettez dans une balise classe égale le nom de la classe en l'occurrence, vu que c'est comme ça qu'on appelle cet élément. Et ça va lui donner la classe avec le nom que vous voulez. ID fonctionne exactement de la même façon à la différence qu'un même ID ne peut être placé qu'une seule fois dans toute la page. Par exemple ici, j'ai ID égale mon lien. Ça, ça veut dire qu'il ne peut y avoir qu'un seul élément dans toute la page qui a l'ID mon lien. Si je mets un autre lien après et que je lui mets ID égale mon lien aussi, mon code sera faux. J'ai oublié de demander avant de passer à la slide suivante. Il y a des questions là-dessus. Je ne sais pas si j'ai été très clair notamment sur les ID et les classes. N'hésitez pas à poser des questions étant donné que les ID et les classes, on va bosser avec juste après en CSS. L'ID, c'est la raison pour laquelle j'ai... Je répète la question pour le micro. L'ID, ça identifie en l'occurrence ici le lien, mais quel effet ça a sur la page ? Non, en règle générale, là si tu reprends ton exemple juste avant et que tu vas mettre un ID égale mon lien, ça ne va rien faire. Ça ne va pas le différencier d'un autre lien. Là où ça peut être intéressant, c'est en CSS par exemple. On va voir qu'on peut définir un style pour un lien et on peut définir un style pour un lien qui a un certain ID par exemple. Pareil pour les classes. On va terminer cette partie HTML avec les balises méta. On les a vues un petit peu tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses à dire sur les balises méta parce qu'on les rencontre assez souvent, mais pourtant on ne les voit quasiment jamais. Les balises méta, ça permet d'ajouter des informations supplémentaires, non pas à une balise, mais cette fois-ci à la page. Par exemple, donner une description à la page pour des moteurs de recherche ou des réseaux sociaux, etc. Indiquer le nom de l'auteur de la page. L'encodage également, c'est le charset égale UTF-8 qu'on a vu tout à l'heure. Les balises méta sont interprétées par le navigateur, mais jamais affichées. C'est vraiment des informations supplémentaires qui sont analysées par des moteurs externes type Google, type DuckDougGo, type Facebook, type Twitter, etc. pour savoir comment est-ce qu'ils doivent afficher votre lien dans leurs résultats. La balise méta, comme c'est quelque chose qui est interprétée, mais qui n'est jamais affichée, ça ne fait pas partie du contenu en tant que tel de la page. Donc ça se place dans le head, ça ne fait pas partie du corps de la page, ça fait partie de son en-tête. C'est ce qu'on appelle des métadonnées, pour ceux qui connaissent un petit peu le terme, donc des données qui sont en plus du contenu de base. Et une balise méta, ça ressemble à ça. Une balise méta, c'est une balise auto-fermante, j'ai d'ailleurs oublié le slash. Ah non, ça c'est parce que je n'ai juste pas cloné le dépôt, en fait. J'ai oublié de mettre à jour. J'ai oublié de mettre à jour dans la version que je vous ferai passer, parce que je vous ferai passer ces slides par mail. Dans la version normale, il y aura un slash à la fin de cette balise. C'est une erreur que j'ai oublié de corriger, que j'ai corrigé dans une autre version, mais que je n'ai pas corrigé après. Que je n'ai pas recorrigé ici. Donc c'est une balise auto-fermante, et elle contient deux attributs généralement. Une balise name, qui va donner le nom de la donnée que vous voulez ajouter. En l'occurrence ici, c'est une description, ça veut dire que ça va donner la description de mon site. Et content, c'est la valeur qui est associée à cette donnée. En l'occurrence, là, si je lis cette balise, je peux voir que la description de ma page, ça va être mon superbe site. Ce qui est tout à fait relatif, on est d'accord. L'intrus dans ces balises méta, c'est le charset égal, etc. Là, on peut voir d'ailleurs, comme je l'avais dit, que j'ai corrigé ailleurs, n'est-ce pas ? J'ai oublié le slash, en effet. Ça sera à jour dans la version que je vous enverrai par mail. Il n'y a pas de raison particulière pour laquelle cette balise a cette tête-là. D'ailleurs, il y a une autre version qui était plus utilisée avant, qui était meta name égale charset content égale UTF-8. Ça va vous permettre de sélectionner ce qu'on appelle le jeu de caractère. Sans entrer dans les détails, ça va vous permettre de dire au navigateur comment afficher les accents, les cédifs, tous les caractères spéciaux. Et généralement, on met en UTF-8, parce que généralement, le jeu de caractère, c'est UTF-8. Je vous conseille, si vous avez un petit peu de temps, d'aller regarder ce qu'est un jeu de caractère. Ça peut être assez intéressant pour savoir comment fonctionne tout ce qui est gestion du texte dans un ordi. Et concrètement, un head avec plein de balises méta, enfin plein, tout est relatif. Généralement, sur un site, vous en trouvez au moins une dizaine. Là, ça ressemble à ça. Là, on a toujours le title. On est toujours dans mon head. On a toujours le title, qui est donc mon super site, ce que vous voulez. La méta qui est donc dédiée au navigateur, pour qu'il affiche bien les caractères spéciaux. Et ici, plein d'autres informations additionnelles, qui va donc être, en l'occurrence ici, j'ai ma description qui est bienvenue sur mon site. Et l'auteur de la page, qui est moi, Brennan Abolivier. Des questions sur les balises méta ? Ok. Ah oui, en effet, ce n'était pas le dernier élément. On va terminer très rapidement sur les balises inline bloc. Comme vous l'avez probablement remarqué en codant, il y a deux types de balises. Il y a d'abord les balises inline. Les balises inline, ça s'affiche à la suite du contenu. Ça peut-être, certaines fois, c'est un style à part. Mais concrètement, si vous mettez une balise inline dans un paragraphe, ça va se fondre, entre guillemets, dans le contenu. Comme si de rien n'était, contrairement aux balises blocs. Les balises blocs, on en a vu plein. On a vu les balises section, on a vu les balises article, les balises P, les balises H1, etc. H1, H2, toute la famille. Ça va avoir un comportement différent. C'est-à-dire que quand vous ouvrez la balise, ça va automatiquement faire un retour à la ligne et mettre un petit peu d'espace en dessous en fonction de la balise. Et quand vous fermez la balise, ça va également faire un retour à la ligne. Ça va vraiment séparer ce que vous mettez dans ces balises-là du reste du contenu de la page. Et maintenant, on vient de terminer avec le HTML. On passe au CSS. Le CSS, c'est le deuxième langage qu'on va voir beaucoup plus rapidement, qu'on va beaucoup plus survoler. Quoi ? Ouais, un petit peu plus quand même, on a le droit de déborder. Alors, le CSS, ça veut dire « Cascading Style Sheet ». Ça veut dire... Alors, non. On traduit ça concrètement par « feuille de style en cascade ». Pourquoi ? Parce que le principe d'une cascade, enfin, le principe d'une cascade représente assez bien le CSS. C'est-à-dire qu'on a une notion de précision dans les règles, dans les sélecteurs. On va voir ce que c'est juste après. Vous pouvez appliquer un style général à un élément et ensuite préciser le style de certains éléments en fonction de leurs attributs, de leur ID, de leur classe, etc. Donc, comme je l'ai dit, le CSS, ça définit le style d'une page. Donc, là où le HTML définit le contenu d'une page, le CSS définit la façon dont ce contenu va être affiché. Donc, il est arrivé historiquement après le HTML, un petit peu de temps après quand même le HTML. Je rappelle qu'il est sorti en 89, en même temps que le World Wide Web. Le CSS, on commence à voir les premières traces vers 95, à peu près. Donc, ça, c'est le petit cours historique. Et conséquence directe du deuxième point, le CSS nécessite du HTML. Vous pouvez voir, étant donné que le CSS ne définit aucun contenu, juste un contenant, vous ne pouvez pas avoir de CSS sans HTML. Un exemple de style, donc concrètement du CSS, ça va ressembler à ça. Ici, on a ce qu'on appelle le sélecteur. On va y revenir un petit peu après. Et sur chaque ligne, dans le bloc du sélecteur, on a une propriété et la valeur qui lui est associée, suivie par un point virgule pour dire qu'on termine l'instruction. Donc, on peut voir ici plusieurs types de sélecteurs, sur lesquels on va revenir juste après. Mais d'abord, on va voir comment lier du style à une page. Parce que c'est intéressant d'avoir son style, d'avoir sa page. C'est intéressant de pouvoir utiliser son style dans sa page. Alors, le plus propre, ce qui est considéré comme le plus propre actuellement, c'est d'avoir un fichier CSS séparé du fichier HTML. C'est-à-dire qu'on va avoir le fichier HTML d'un côté, je ne sais pas moi, ma page.html. Et à côté, on va avoir un fichier CSS. Par exemple, mon style.css. Et c'est dans ce fichier qu'on va avoir toutes nos instructions de style qui vont dire au navigateur comment afficher mon contenu. Et après, pour dire au navigateur sur quelle feuille de style s'appuyer, on va utiliser la balise link qu'on a vue, je ne sais pas si vous en souvenez, tout au début. La balise link, en l'occurrence, ce type de balise link, ça va dire au navigateur d'utiliser le fichier style.css en tant que feuille de style. Donc, on a deux attributs, href, c'est pour pointer vers le fichier, rel, c'est pour indiquer la relation entre le fichier lié et la page. En l'occurrence, ici, c'est une feuille de style. Donc, pour indiquer ce qui est là-dedans, c'est les instructions de style pour la page. Oui ? Et du coup, le link est placé ? J'ai oublié de le préciser. Très bonne question. Le link, il est placé où ? Le link est placé dans le head. Ça fait partie de l'entête de la page. Question également ? C'était pareil. Ok. Alors, j'ai parlé un petit peu des sélecteurs. Donc, les sélecteurs, du coup, c'est tout ce qui est ici. C'est tout ce qu'on voit ici, ici et ici. Donc, le h1, dièse id et point classe. Un sélecteur, c'est ce qui va nous permettre de sélectionner un élément dans la page. C'est-à-dire d'appliquer une propriété à un certain élément. Ça peut être une balise. Par exemple, on a vu h1 dans l'exemple précédent. Ça peut être un attribut type id. En l'occurrence, si je donne l'id mon lien à un lien, je peux définir un style propre à ce lien-là en particulier en mettant un style sur dièse id. Les id sont, enfin non, sur dièse mon lien en l'occurrence. Les id sont identifiés par un dièse. Et de la même façon, on peut attribuer un style spécifique à une balise qui contient un attribut classe avec en précédent le nom d'un point. Le nom de la classe d'un point. Alors, un peu de mise en page. On va voir un petit peu comment disposer son contenu avec des instructions assez simples pour l'instant. Pour tout ce qui est instructions, par rapport au texte, on en retrouve pas mal. Les principales qu'on va utiliser, c'est les deux premières ici. On a font size qui va définir la taille d'un texte. texte aligne qui va définir son alignement. C'est-à-dire, j'ai une balise H1 par exemple qui se trouve dans ma page. J'ai envie que son texte soit centré en plein milieu de la page. Dans ce cas-là, je mets texte aligne de point center. Il y a trois valeurs pour celle-là. Trois valeurs générales. Il y a left, right et center. Font family, je l'ai affichée parce qu'elle est généralement assez utilisée. Mais on ne la verra pas trop. Dans ce cours, en tout cas, elle permet de définir la police d'écriture utilisée. Au niveau des couleurs. Au niveau des couleurs, on retrouve plusieurs propriétés. Donc, color pour définir la couleur du texte et des éléments dans une page. Background color pour définir la couleur de fond. de la page. En l'occurrence, si je veux du texte noir sur fond vert, le texte noir sera défini avec color. La couleur verte sera définie avec background color. C'est également possible d'avoir une image en fond. Pour ça, on utilise background image. On ne va pas l'utiliser dans ce cours. Au niveau des couleurs, il y a plusieurs couleurs qui sont prédéfinies en CSS. C'est des mots-clés. On a blue, green, grey, white, black, pink, red. Il y en a pas mal d'autres. Donc, concrètement, si je veux mettre mon texte en noir, je mets, si mon texte est dans un H1, je prends le sélecteur H1 et je lui mets color, deux points, white, black, plutôt, point virgule. Donc, voilà. Alors, avant de passer au premier exercice, un petit disclaimer. Je vais vous apprendre à faire des trucs en CSS. Donc, je vais vous apprendre à faire du CSS un petit peu. Je ne vais pas vous apprendre à faire de belles choses en CSS. Ce n'est pas vraiment mon rayon d'activité de faire tout ce qui est designé, etc. Je vais juste vous apprendre quelles sont les instructions de base. Donc, il y a certains exemples et certains exercices qui peuvent piquer un peu les yeux, type celui-là. Alors, ici, concrètement, ici, c'est exactement le même code qu'au deuxième exercice, je ne sais pas si vous vous en souvenez, avec les sections et les articles, que je vous demande de reprendre et du coup, de styliser, entre guillemets. Vous n'êtes pas obligés de prendre les mêmes couleurs, c'est du moment que l'esprit y est. Alors, j'ai précisé que je n'apprenais pas à faire les choses belles. Alors là, il est 57. On va corriger dans 5 minutes. Là, on commence à être un petit peu short au niveau timing. Le link, tout à fait. Je vous remets rapidement la syntaxe de la balise link. Je précise qu'elle se trouve dans le head de la page. Oui, le style sheet, c'est une valeur fixe. Je vous remets rapidement la calculation. Merci. Merci. Je te calme tout de suite. Je te calme tout de suite. Oui. 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 Non. Ok. Le mec demandait un produit. Je vais mettre une save. Je vais mettre une save. Je vais mettre une save. C'est assez. Oui. Mais c'est pour plus tard en fait. Ah. Le poly en fait il y aura un récap. Enfin. Un PDF qui sera envoyé par mail. Je rappelle très rapidement parce que la question vient d'être posée. Je. On en verra dans les prochains jours en même temps que les slides. Les. Un. Un PDF. Un PDF qui va récupérer. Qui va récapituler. Les. Toutes les balises qu'on aura vu. Et toutes les propriétés CSS qu'on aura vu. Oui. Merci. 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 Alors, est-ce que... Alors, votre attention s'il vous plaît. Est-ce que... Alors, mon exemple se trouve ici. Qui ici est arrivé à ce résultat ? Ou quelque chose qui s'y rapproche ? On a quelques-uns. Alors, par manque de temps, parce qu'on doit libérer le foyer assez rapidement, je ne vais pas attendre très longtemps. Ce que je vais faire, c'est que comme je vous l'ai dit, je vais vous envoyer le diapo et un poli par mail. Du coup, je vous encourage à refaire cet exercice chez vous. Et on va passer à des notions un peu plus avancées. Je vais d'abord vous montrer le corrigé. Alors, pour cet exercice-là, j'ai fait deux corrigés. Oui, UTF-8, je n'ai pas corrigé là-dedans non plus, tiens. Alors, je vais vous montrer deux corrigés parce que j'ai fait des modifications en HTML et en CSS. Donc, ma version HTML, c'est le même code HTML que dans l'exercice 2 qu'on avait vu avant, à deux ou trois différences près. Ici, on a le link dont je vous ai parlé. Ça, c'est pour dire à mon navigateur que la feuille de style qui est liée à la page en question, elle se trouve dans le fichier ex5.css. Une deuxième modification que j'ai faite. Moins fort au fond. Il a mis du comic sans MS. Est-ce qu'on peut le tuer ? Sortez, cet homme a mis du comic sans MS. J'existe qu'il sorte de la classe. Je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Du coup, une deuxième modification, ici, j'ai rajouté des attributs classes. C'est-à-dire qu'en fait, histoire qu'on ait le même style ici et ici et un autre style ici et ici, j'ai mis une classe histoire que je n'ai pas à mettre les deux contenus dans deux balises différentes. Du coup, j'utilise le sélecteur classe. En CSS, là, il y a beaucoup moins de code. Je me suis contenté de mettre le texte selling center qui se sont perdus au passage. Je ferai les corrections, ne vous inquiétez pas. Le H1, on l'a colorisé en rouge. Le section, on a mis une couleur de fond qui est le gris. Et on a mis deux couleurs différentes, donc le blanc, enfin deux couleurs de texte différentes, donc le blanc et le vert pour les classes article 1 et article 2. A rajouter également, je ne sais pas où il est passé, il y a également un style texte-align qui est mis à center sur la balise H2. Donc là, ça se construit à peu près comme ça, sauf qu'au lieu de H1, on a H2 et texte-align ici, center ici. Il faudrait que je pense à l'ajouter avant de vous envoyer les slides. On va ensuite passer à une notion de sélecteur composé, parce que ces sélecteurs sont bien beaux, mais il y a moyen de faire bien plus avec un sélecteur. Un premier type de sélecteur, c'est si je mets sélecteur 1, espace sélecteur 2. C'est-à-dire comme ça, par exemple, section, espace article, ça va sélectionner tous les éléments sélecteurs 2 qui se trouvent eux-mêmes dans un élément sélecteur 1. C'est-à-dire que là, je vais prendre tous les articles qui se trouvent dans une section. Ça va jusque-là ? Ensuite, un autre type de sélecteur composé, c'est deux sélecteurs collés, qui va sélectionner tous les éléments sélecteurs 1 qui sont de type sélecteur 2. Généralement, sélecteur 2, ce n'est jamais une balise, c'est souvent un ID ou une classe. Par exemple, ici, je veux sélectionner tous les articles, mais seulement les articles qui ont la classe article 1. Du coup, c'est article. J'ai mon premier sélecteur ici. J'ai mon deuxième sélecteur ici, en comprenant le point, pour sélectionner la classe article 1. Et quand on les combine, par exemple, on peut avoir ce type de code. Donc là, je sélectionne tous les articles qui se trouvent seulement dans des sections qui ont la classe section 1. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, si bien compréhensible. OK. C'est tout pour les sélecteurs composés. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? OK. Alors, un deuxième élément, les pseudo-classes. Il y a un exercice sur les sélecteurs composés et les pseudo-classes. Je vous le laisserai faire de votre côté parce qu'on est au manque de temps, en fait. Les pseudo-classes, ça intervient suite à une problématique. C'est que certains éléments ne peuvent pas être sélectionnés systématiquement par un sélecteur classique. En l'occurrence, par un attribut classe. Par exemple, si je veux donner un style à mon élément quand je passe le curseur dessus, ce n'est pas forcément possible avec une classe standard. C'est pour ça qu'on utilise des pseudo-classes. Ce sont des classes qui se rajoutent juste dans certaines conditions à un élément. Concrètement, on a ici un exemple avec la pseudo-class Hoover qui va, pour celle-là, agir uniquement quand on survole l'élément. En l'occurrence, ici, j'ai mon A, ma balise A. A chaque fois que je survole une balise A, ça va la colorer en rose. Donc, en l'occurrence, preuve par l'exemple. Ici, quand je passe mon curseur dessus, j'ai un magnifique rose qui s'affiche. Je n'ai jamais dit que j'apprenais à faire du beau CSS. C'est du rose saumon. Il y a pas mal d'exemples de pseudo-classes. Il y a Visited qui donne un style à un lien qui a déjà été visité. En l'occurrence, ici, j'ai déjà cliqué sur le lien qui s'affiche en mauve. Avec la pseudo-class Visited, je peux lui donner un style particulier. First child, pour la première occurrence d'un élément. Last child, pour la dernière occurrence d'un élément. Checked, quand on est sur des cases à cocher, un style spécifique quand la case est cochée. Et une autre notion, c'est la précision du sélecteur. Comme je vous l'ai dit, le principe du CSS est de fonctionner en cascade. C'est-à-dire qu'il partira du sélecteur le moins précis au sélecteur le plus précis. Par exemple, si j'ai un sélecteur article, toutes les règles de ce sélecteur vont être définies pour tous les articles. Si, après ça, je définis des propriétés pour article.ma-classe. Donc tous les articles, mais seulement de classe ma-classe. Dans ce cas-là, tous les autres articles auront toujours le style que je définis ici. Mais les articles qui auront spécifiquement la classe ma-classe auront le style que j'aurais défini ici. Et pareil, ici, quelque chose d'encore plus précis, etc. Donc on a vraiment plusieurs degrés de précision et c'est pour ça qu'on parle d'une cascade. C'est qu'on a des éléments qui s'appliquent les uns sur les autres à peu près. Enfin, des règles qui s'appliquent les unes sur les autres, qui sont réécrites un petit peu par les autres. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Ok. Alors, comme je l'ai dit, j'avais prévu un exercice. En plus avec un magnifique effet de Hoover. Ça, je vous invite à le faire chez vous parce qu'on n'a pas le temps de le faire ici. On est déjà en retard. Du coup, je vais passer directement à la partie suivante. D'accord, je remarque que j'ai vraiment oublié de cloner le dépôt vu que je n'ai pas la suite du cours. Ouais, non mais justement, je suis en train de lancer l'appli. Hop. Alors, je vais juste vous demander deux secondes. L'intervenant n'a pas fait son taf et n'a pas mis à jour son cours sur son Windows. Hop. Ceux qui font, vont faire l'article. Je peux les garder. Non, mais... Non, mais... Parce qu'il y a eu un autre moment, à partir du moment où vous avez clolé votre site et que vous avez acheté un nom de domaine, c'est-à-dire une adresse, voilà. Donc, ensuite, comme en HTML, on va passer à quelques petits trucs pour aller plus loin. Encore ici, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est juste des pistes que vous pouvez explorer de votre côté qui peuvent être intéressantes. On a notamment les propriétés width et height qui modifient la taille d'une balise bloc. C'est pour ça que j'ai précisé et que j'ai parlé notamment des types inline et des types bloc parce qu'on a des propriétés comme celle-ci qui s'appliquent uniquement aux blocs et d'autres uniquement aux inline. On a également dans les sélecteurs, on peut trouver des sélecteurs comme ça, sélecteurs avec entrecrochet attribut égale valeur. Par exemple, je peux prendre tous les liens, enfin, je peux prendre tous les liens, donc toutes les balises A, dont l'attribut href vaudra 3w.google.com, par exemple. Donc ça, ça permet de sélectionner des liens ou d'autres éléments en fonction des attributs qu'on leur donne. La propriété position avec les propriétés left, right, bottom et top, ça permet de positionner relativement ou absolument un élément bloc. Ça permet du coup de pouvoir vraiment placer l'élément où vous voulez dans votre page. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. J'ai pas terminé. Ensuite, la propriété border qui peut ajouter une bordure à un élément. Alors, il me semble que ça s'applique uniquement aux éléments de type bloc. Animation, alors ça, c'est une grosse nouvelle du CSS3 qui est sorti avec le HTML5 en octobre de l'année dernière. Animation permet d'animer un élément. Par exemple, je veux qu'un élément tourne sur lui-même. Je peux le faire directement avec ça. Si ça vous intéresse, je vous encourage à vous renseigner là-dessus. Et on a également margin et padding qui ajoutent un élément de type bloc. Là encore, c'est uniquement du bloc. Donc, des marges externes et internes respectivement. Donc, margin, c'est des marges externes. Padding, c'est des marges internes. Pour justement définir l'espace qui va délimiter deux blocs. Et bien d'autres choses. Le CSS est vraiment plein de surprises. On en découvre tous les jours. Il y a toujours des nouveaux trucs qui arrivent. Le CSS3 est en cours de standardisation en ce moment. Ce qui veut dire qu'il y a plein de fonctionnalités qui ne sont pas encore arrivées. Et qui vont arriver dans les prochains mois, voire les prochaines années. Alors, un des buts de ce cours, c'est que vous puissiez voler un petit peu de vos propres ailes. C'est-à-dire que vous ayez les bases que je vous donne ce soir. Mais que vous puissiez également continuer par vous-même à vous renseigner sur le HTML et le CSS. Apprendre de nouveaux trucs et les mettre en application. Donc, pour ça, je vous propose quatre ressources. On a d'abord le MDN. Le MDN, c'est le Mozilla Developer Network. Qui est une gigantesque base de données avec toutes les propriétés HTML. Enfin, toutes les balises HTML et les propriétés CSS. Donc, si vous cherchez des renseignements sur une propriété ou une balise que j'ai évoquée plus tôt. Vous le trouverez sur le MDN. C'est très bien expliqué. Il y a des exemples, etc. Open Classroom, qui est l'ancien site du zéro pour ceux qui s'en rappellent encore de l'époque du site du zéro. Alors, autant les tutoriels sont un petit peu moins agréables à regarder maintenant. Autant la communauté est toujours là, au moins en partie. Et si vous avez un problème ou besoin d'un coup de main en développement, vous pouvez toujours aller sur leur forum. Vous aurez de l'aide. On a aussi Codecademy, qui est un site qui vous propose d'apprendre à coder avec des exercices pratiques. Ils vous apprennent quelques petites notions très rapidement et ensuite vous mettent directement avec un petit éditeur de texte. Et ils vous demandent de les mettre en application avec un énoncé assez précis. Et pour terminer, un site qui s'appelle W3Schools, qui est aussi une grosse base de données de balises et de propriétés CSS. Mais je pose quand même un petit warning sur celui-là. C'est-à-dire qu'il est connu notamment pour ne pas toujours avoir ses informations tout le temps à jour, ni tout le temps vraies. Donc, sur ce site, prenez les infos que vous voyez avec des pincettes quand même, même si la plupart sont totalement vraies. Et également, les slides sont dispo, les slides que vous voyez ici sont dispo à cette adresse-là. Vous inquiétez pas, je vous enverrai cette adresse-là par mail dans les prochains jours, c'est si vous avez envie de les checker entre temps. Voilà. Et voilà, c'est la fin pour moi. Je vous remercie de votre attention et est-ce que vous avez des questions sur le cours ? Merci. Un discours, j'en ai déjà fait un d'une heure et demie, là. Je suis désolé, mais... Et merci également au René de nous avoir suivis et ceux qui regarderont la rediffusion sur YouTube. Ciao.